Alors, nous avons avec nous en ligne Fernando Barra. Il est directeur de Ferme Québec. Bon après-midi, M. Barra. Oui, bonjour. Comment ça va, M. Barra? Ah oui, merci beaucoup. Bien occupé avec beaucoup de travailleurs qui arrivent en 2023. En 2023, beaucoup. Et dites-nous, que fait Ferme Québec? Quel genre d'organisme que c'est? D'accord. Donc, Ferme est un organisme bien lucratif. Donc, c'est une fondation. C'est les employeurs, donc les propriétaires d'entreprises. Nous, on se concentre dans le secteur agricole, agroalimentaire. Donc, on représente à peu près 2000 membres, donc 2000 entreprises. Et on fait venir près de 20 000 travailleurs saisonniers pour travailler dans les entreprises au Québec. Dans les entreprises. Et cette année particulière, on nous dit que les travailleurs étrangers temporaires, parmi eux, il y a une hausse du nombre de plaintes à la CNESST dans le secteur agricole, votre secteur. Alors, pourquoi? Comment on explique cette hausse de plaintes? Mais il ne s'agit pas d'une part, c'est qu'il y a donc avec plus de travailleurs qui arrivent à chaque année et aussi les gouvernements, tant provincials qu'est fédérales, font beaucoup plus d'informations aux travailleurs sur leur droit et leurs obligations. Alors, avec tout ça, il y a aussi des gens, des organismes qui sont sur les terrains plus proches des travailleurs, qui les rencontrent à l'extérieur, dans leur tâne libre. Et donc, ils leur font expliquer c'est quoi les droits ici au Canada. Alors qu'aussi, c'est ce qu'on veut aussi, c'est que les travailleurs soient de plus en plus impliqués et conscients de leurs droits ici au Canada. Maintenant, quelles sont les plaintes qui sont les plus courantes, le type de plaintes les plus courantes? Je n'ai pas vu les plaintes que la CNES a reçues, mais en général, c'est ce qu'on entend de la part des inspecteurs, soit de la CNES ou du gouvernement canadien. C'est ça, c'est les repos, les 32 heures de repos, qui ne sont pas des fois suivis par les travailleurs ou l'employeur. Donc, ça, c'est une des principales. Il y a eu des plaintes aussi, comme les joueurs fériés qui n'ont pas été payés ou des choses comme ça en général. Quand maintenant les travailleurs voient qu'il y a des choses qui n'ont pas été respectées, ils sont plus à l'aise de dire qu'il y a un problème. C'est ce qu'on essaie de faire comprendre aux travailleurs et à l'employeur. Donc, idéalement, c'est quand il y a quelque chose, que le travailleur s'est à l'aise de s'exprimer auprès de son employeur et qu'il voit qu'il n'y a pas de suivi de la part de l'employeur. Mais là, il y a beaucoup d'autres instances pour faire valoir les droits. Et aussi, qu'en même temps, on travaille beaucoup pour que les travailleurs aussi grandissent et qu'ils apprennent à connaître ces droits lui-même. Maintenant, vous avez aussi ces règles pour les travailleurs temporaires, les travailleurs étrangers temporaires, qui ont un statut très précaire et qui sont liées littéralement à l'employeur qui les a fait venir. Et donc, s'ils ne travaillent pas avec cet employeur-là, ils risquent de ne pas pouvoir travailler dans la même saison pour un autre employeur. Et c'est un peu pour ça qu'ils se taisent généralement, qu'ils choisissent de se taire, pas vrai? Mais c'est ce que les gens disent. De mon côté, moi, je crois que quand il y a une situation où le travailleur est vraiment dans une situation précaire, le gouvernement du Canada a déjà mis en place des programmes pour justement permettre à cette personne d'échanger. Comme on a dit, il y a beaucoup, beaucoup plus d'organismes qui sont présents sur le terrain pour aider les travailleurs, pour les écouter, pour essayer de voir la situation. Donc, si jamais un travailleur est dans une situation précaire, il va pouvoir changer d'emploi. Donc, ce n'est pas tout à fait un break. C'est-à-dire qu'il est obligé de rester dans sa place où il ne veut pas être. Mais de l'autre côté, les travailleurs aussi ont des responsabilités. Ils arrivent avec un contrat, ils ont accepté un contrat. Et l'employeur qui les fait venir, qui paye tout l'argent pour les faire venir, il s'attend aussi à que les travailleurs honorent son contrat. Donc, s'il n'y a pas une raison balade pour qu'il change parce qu'il est maltraité ou il est dans une situation précaire, on espère que les travailleurs respectent son contrat. L'année prochaine, s'ils souhaitent ne pas revenir à la même fête, mais là, ils pourraient demander un changement d'emploi. Donc, je pense que le programme est bien fait pour permettre, d'un côté, que les travailleurs puissent avoir un contrat et que les sortes qu'ils lui ont promis soient garanties. Mais de l'autre côté, on s'attend aussi que les travailleurs aussi honorent son contrat parce que l'employeur s'attend, il sait que s'il a besoin d'un groupe de 10 personnes, les travailleurs, le groupe de 10 va finir la saison. Et ça, je pense que c'est un succès du programme que les employeurs peuvent compter dans une main d'oeuvre qui est très bonne et très responsable. Et aussi, le gouvernement du Canada a fait beaucoup d'inspections cette année. Les employeurs agricoles ont été reconnus conformes, je pense que 97 % du temps qu'ils sont reconnus conformes. Donc, en général, les programmes fonctionnent bien pour les deux parties. Maintenant, vous contribuez à faire rentrer, vous, personnellement, avec votre organisation, à faire rentrer ces gens-là ici au Québec et pour la plupart, j'imagine, qu'ils viennent des pays de l'Amérique latine en très grand nombre. C'est quand même votre origine. Est-ce que vous vous sentez une obligation de les aider plutôt que de vous contenter de faire que travailler à votre intérêt personnel? C'est sûr que pour moi, c'est toujours un intérêt que les travailleurs. Pour moi, la partie humaine du programme est très importante. Les travailleurs bénéficient pour faire améliorer la prochaine génération. Donc, là, ils quittent leurs maisons, quittent leurs enfants pour leur donner un meilleur avenir. J'aime beaucoup aller, quand je vais au Mexique ou au Guatemala, rencontrer avec les travailleurs. J'ai eu la chance aussi de voir les maisons des travailleurs, parler avec les familles des travailleurs. Alors, je pense que c'est ça un peu qui est motivant, de voir que les programmes sont faits pour ce qui était prévu. Donc, il est la société québécoise de l'agriculture au Québec. Et en même temps, il aide que la prochaine génération dans notre pays puisse avoir une meilleure alimentation, avoir des gens qui vont à l'école et instruire les enfants de ces travailleurs qui font beaucoup d'efforts pour leur famille. Avez-vous été personnellement témoin de cas d'abus parmi ces travailleurs étrangers temporaires? Pas nécessairement, mais quand on a des situations où les travailleurs disent qu'il y a des problèmes, donc le rôle de ferme, c'est parler avec les travailleurs, parler avec l'employeur, essayer de trouver une médiation. On est très en contact avec les consulats, les consulats de Mexique, les consulats de Guatemala, de Salvador. Alors, nous, comme organisation, on veut que les gouvernements des travailleurs soient très présents dans les processus. Alors, on a de très bonnes relations. On a une entente avec la CNES, on a une entente avec les Redmac, on travaille très en concert avec l'UPA. Et l'idée, c'est ça, donc c'est juste d'assurer que tous les intervenants, on travaille tous ensemble pour les biens du programme, que les programmes fonctionnent comme il est prévu, tant pour les employeurs que pour les travailleurs. Quel est l'âge minimal pour travailler sur une ferme dans ce cas-là? Il n'y a pas vraiment d'âge minimal. On fait venir des gens qui sont des adultes, donc un minimum, c'est 18 ans. Mais en préférence, on priorise des pères de famille, des gens ou des mères de famille, des travailleurs qui ont des dépendants. Et pour, de cette façon, maximiser les bénéfices pour les gens. Donc, on pourrait dire que pour chaque travailleur qui arrive, il y a peut-être 4 ou 5 personnes qui bénéficient de ces efforts. Et puis, je vois aussi que des organismes qui aident ces travailleurs-là sont un peu partout et font un peu d'activité au-delà du travail. On peut avoir une vie sociale, même sur les fermes, ce qu'on n'avait pas autrefois, pas vrai? Mais disons que ce n'était pas si reconnu, parce qu'il y a des activités, il y en a toujours eu. Les employeurs, on ne les voit pas beaucoup dans les journaux. Mais il y a des milliers de gestes que les employeurs font pour leurs travailleurs à chaque jour dans toutes les fermes. Mais c'est sûr que ce n'est pas médiatisé. Mais le fait qu'il y a de plus en plus d'organismes qui sont financés par le gouvernement fédéral, mais ça permet justement de donner beaucoup plus d'activité et que les travailleurs soient connus et conscients. Et donc, c'est des activités gratuites pour les travailleurs. Alors, on est très, très, très contents de voir que les projets se multiplient. Donc, l'année passée, il y en a eu, je pense, 17 projets. Cette année, il y a déjà 28 et peut-être, il s'espère atteindre 50 nouveaux projets où il y a des tournois de soccer, où on est invité aussi à participer. Il y a des gens qui vont faire du kayak, qui vont faire de la têche, qui vont aller faire des repas familier, des communautaires. Donc, il y a beaucoup, beaucoup plus d'interactions avec les travailleurs. Mais, en général, les travailleurs ont des activités. Mais je pense qu'avec tous ces projets, ils sont beaucoup plus encadrés. Fernando Borja, directeur de Ferme Québec. Je vous remercie, mon cher, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Merci. Merci à vous. Merci. Au revoir. Bye-bye. Bye-bye.